Et bah, chapeau, grande ragazzi, très 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 belle Italie, victoire 3-0 face à la Turquie pour le premier match de 7 euros et pour le premier match de l'équipe de Mancini dans cette compétition tout simplement, réalisation contre son camp de Méridémiral à la 53ème, but d'Immobile à la 66ème et Lorenzo Insigni à la 79ème. L'Italie donc prend la tête de ce match avant d'affronter la Suisse. La Squadra aura donc fait une prestation fantastique. Dites-moi dans les commentaires tout de suite si c'est l'Italie qui a été trop forte ou la Turquie qui n'a pas été bonne, mais en tout cas, dites-moi toutes vos impressions avant de commencer cette vidéo sur ce qu'a pu proposer la Squadra Azura, vos impressions globales sur cette équipe italienne. Et s'il y a des turcs dans les vidéos, n'hésitez pas là aussi à marquer tous vos sentiments sur ce match-là. L'Italie donc a fait un match incroyable. Toute personne qui regarde pas l'Italie a dû se dire, et bah finalement cette équipe est belle. Et j'ai envie de vous dire, cette équipe prend du plaisir à jouer et elle donne du plaisir à regarder. Et ça c'est la vraie 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 nouveauté de cette Squadra Azura, de cette équipe de Roberto Mancini. Que dire du match ? Finalement, l'Italie a eu la nette sensation de jamais avoir été mise en difficulté, même si en première période, aucun but n'a été marqué. Du fait que l'Italie a manqué de justesse offensivement, il y avait la domination, elle était juste nette. La Turquie n'a quasiment eu aucune occasion. Vraiment, la Turquie a défendu réellement tout le match. L'Italie a tenté avec un pressing extrêmement haut, un pressing agressif, sans finalement trouver la faille. Et en seconde période, tout ça s'est fait avec la fatigue du côté turc. La Juve, l'Italie qui a été encore plus agressive et surtout qui a été beaucoup plus juste offensivement. Et la Turquie évidemment qui a dû laisser des espaces après notamment le but du 1-0. Le vrai point fort de la Squadra Azura ce soir, ça a été l'agressivité. Ils ont été présents partout. Alors dans les commentaires, je vais vous demander, et je sais que c'est extrêmement compliqué, votre top, vos flops, je ne vous les demande pas, mis à part si vous en avez côté turc. Tout simplement parce que moi j'ai trouvé qu'il n'y a eu aucun flop. Cette équipe d'Italie a avant tout été un collectif ce soir. Quelle prestation collective ! Impressionnante prestation collective ! Il n'y a pas un seul joueur qui a été en dessous et la prestation globale de l'Italie démontre bien que ce groupe est unie. Et si cette équipe d'Italie est sur son 29ème match de suite sans défaite, c'est avant tout parce qu'elle n'a pas de star. Elle n'a pas de Cristiano Ronaldo à la panne, mais s'il n'a pas de Neymar, elle a un groupe. Évidemment, cette Italie va devoir grandir match après match dans cet Euro. Rien d'affolant, il n'y a pas besoin de s'affoler, c'est le début de l'Euro. Mais cette prestation face à la Turquie et surtout cette victoire doit donner une satisfaction en plus à l'Italie. Comme j'ai dit, il y a la victoire, mais il y a surtout la manière et la manière dont l'Italie a régalé pour toutes les personnes qui ont suivi ce match. Que vous soyez amoureux du foot ou italien ou tout simplement, comme je vous ai dit, que vous aimez ce sport-là. Je pense que vous avez été ébloui par ce qu'a proposé l'équipe de Mancini. Mais juste avant de continuer, petite parenthèse, oui, Bernadeschi est rentré et l'exploit qu'a réussi à faire Bernadeschi, c'est qu'il a réussi à louper en deux minutes plus de ballons que toute l'équipe de l'Italie dans l'intégralité du match. Prestation là aussi entrée, plutôt embarrassante de Bernadeschi. En tout cas, je pense clairement et je suis quasi sûr là-dessus que Bernadeschi est rentré tout simplement parce qu'il y avait 3-0. Même si on sait qu'il a quasiment un totem d'immunité sous Mancini. Mais en tout cas, vraiment, je suis extrêmement content de la prestation de la squadra azul qui a vraiment montré de très belles choses. Pour parler de nos Bianconeri, Boulouchi et Chiellini ont été parfaits en défense, absolument rien à dire. Évidemment, ils n'ont pas eu grand-chose à faire, mais Chiellini a montré là aussi une envie incroyable. Il me semble que c'est le post de Simone Lovera sur Twitter qui m'a fait assez marrer et qui m'a dit si seulement il y avait 4-5 Chiellini dans chaque équipe, c'est absolument incroyable l'envie qu'il démontre et qui l'a démontré. Évidemment, toute l'équipe a été en mode Chiellini ce soir, mais là aussi, l'envie globale, un tacle, valait un but, bref, du Chiellini. Boulouchi, elle a aussi été vraiment parfaite défensivement. De l'autre côté, il n'y avait pas d'autre Bianconeri qui était titulaire. Il y a eu l'entrée de Keza et de Berndeski. L'entrée de Keza, on n'a pas pu voir ce qu'a pu donner celui qui a extrêmement bien fait cette saison avec la Juve. Berndeski, comme je vous l'ai dit, m'a plus marqué en tout cas, même en 2 minutes, négativement que positivement. Mais en tout cas, comme j'ai dit, l'importance est ailleurs. Lui-même est rentré parce que tout simplement, il y avait 3-0. Donc voilà, petite parenthèse sur ce qu'ont pu proposer les Bianconeri. Je vais parler juste maintenant du milieu de l'Italie parce que c'est vrai, évidemment, le point que beaucoup attendaient. Est-ce que ce fameux milieu qui est le réel point fort de la squadra d'Azola, ou du moins le point dont beaucoup attendent, j'ai trouvé un milieu fantastique. Barrella dans les insertions a été juste fantastique. Barrella dans la récupération a été fantastique. Barrella a été partout sur le terrain. Je me retournais, je voyais 10 000 Barrella sur le terrain. Bref, prestations là aussi incroyables du joueur de l'Inter qui est évidemment le meilleur milieu de Serie A et qui a confirmé aujourd'hui en tout cas une belle prestation. J'espère que le joueur Interis fera un euro somptueux. En tout cas, l'Italie a absolument besoin de lui. Les deux autres milieux ont été Locatelli et Giorginho. Giorginho, pareil, fantastique à la récupération. C'est le joueur qui sait le mieux manipuler le ballon, même s'il y a eu quelques petites incertitudes parfois. Mais bref, à la construction, Giorginho a été juste monstrueux. Locatelli, que dire de Locatelli ? Une passe décide là aussi, fantastique. Sorti sous les applaudissements du Stadio Olimpico. Bref, je rêve d'avoir ce joueur du côté de la Juve. Ça serait déjà un bon point pour la Juve. Ce n'est pas le moment d'en parler, bien évidemment. Mais pensez que Locatelli pourrait vous changer le milieu. Évidemment, c'est un discours enfondé. Mais pensez que Locatelli pourrait être un renfort important et précieux. Là, oui, là, je valide. Et en tout cas, là aussi, comme Giorginho et Barrella, je m'attends à Locatelli qui monte match après match crescendo en espérant aussi qu'il gardera une place de titulaire. Même si, évidemment, Verratti semble devant lui dans la hiérarchie. Donc, l'Italie, victoire et prestations surtout fantastiques. Je vais appeler le titre de la vidéo, comme vous l'avez vu, Glende Lagazzi. Prochaine étape pour la Squadra Azzurra. C'est mercredi, 21h, pour le match face à la Suisse. Puisque l'Italie est dans le groupe avec la Suisse et le Pays de Galles. Prochaine réception, là aussi, au Stade Olympico pour affronter nos amis suisses. Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Moi, je file puisqu'il y a un match, là aussi, fantastique. Rafa Nadal, Djokovic, qui est en cours. Un grand, grand match du tennis. J'ai essayé de suivre les deux. Mais en tout cas, grâce, ragazzi, pour cette prestation fantastique. Et nous, on se retrouve ben mardi pour le match de l'équipe de France. Et mercredi pour le match de la Suisse. Pour tout ce qui se passe sur l'Euro. Final, la fine. Forcitaille. Sous-titrage ST' 501